Une petite vidéo de présentation rapide de la première version alpha de la handi linux 2.0 handi linux c'est une debian pour la version 1. enfin la version de la génération 1 c'est la debian withy enclave à la debian stable la génération 2 sera basée la première alpha le montre sur la debian jesse la future version 8 qui doit sortir dans le courant du premier semestre 2015 donc là je vous l'apprécie rapidement en vous rappelant que ce n'est qu'une première version alpha qui aura qui a encore pas mal de petits angles à arrondir j'essaierai de les montrer au fur et à mesure que je les verrai bien sûr c'est qu'une préversion mais déjà pour une première alpha il y a du bon bout derrière vous allez voir ça enfin j'espère c'est pas de gros plantages on est parti voilà donc là on a l'écran de démarrage d'handi linux c'est un des premiers petits bugs la première version alpha c'est que les deux noyaux sont disponibles aussi bien pour la version ordinateur récent que pour l'ordinateur ancien par défaut ça pointe vers la bande version donc je lance ça c'est précisé dans les notes de publication et tous les détails techniques et croustillants sont dans le descriptif avec un lien vers le blog voilà 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 donc déjà le démarrage est quand même assez rapide merci qui merci système des voilà ça c'est fait donc on se connecte l'écran de démarrage est pas mal ça fait un peu penser à des mains volantes ça peut penser aux flying thusters pour les personnes qui connaissent ce bon vieux économiseur d'écran bref donc là voilà notre ami en e linux j'ai remis le cd à l'intervention donc c'est pour ça qu'il y a des codes donc nous avons un thème plat donc je vais vous montrer l'écran d'accueil de démarrage si je le retrouve bon menu en e linux classique voilà 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 donc vous avez le menu en e linux classique donc là c'est toujours le même truc avec les mêmes catégories donc je reviendrai dessus dans quelques secondes le temps de me retrouver le welcome menu non c'est pas là bien sûr que je l'avais dans un zipline classique extension réseau outils d'accessibilité date et heure leçon voilà leçon qu'on est ce que je voulais mais c'est pas bien grave donc déjà on échappé au mochissime icône numix merci qui de droit merci arpinux à peut-être qu'on va trouver là dedans voilà j'ai début du clic ici donc quand on est au premier démarrage on a droit à ça enfin un truc comme ça ça c'est bien l'introduction à la swizzle à la ronde de linux je vais y arriver normalement on a un premier chargement d'un écran welcome je ne vais pas le retrouver c'est pas grave mais c'est le même que sous la premier rang des linux donc là côté logiciel nous avons une art en version récente avec les onglets c'est toujours pratique pour les personnes qui apprécient donc là on a l'air vers jamendo pour les images c'est vrai vous voyez quand même c'est quand même assez agréable donc là on a le le tunar classique avec les icônes qui sont moins moches que celles de voilà je ne sais pas si ça va même pas si on fait laisser comme ça j'ai lancé plusieurs fois dommage donc je vais faire en termes une je sais pas si il y a du son donc on commence un peu donc apparemment il n'y a pas de son mais une petite vidéo d'introduction ça je ne savais pas donc déjà c'est une très bonne nouvelle donc on va revenir sur le plan du handi menu qui est l'oeuvre de marion qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines qui faisait partie de l'équipe du mouvement de dandy linux donc les outils classiques naviguer sur internet ça ouvre ice weasel là ça ouvre ice dove le clone enfin la version débianisée de thunderbird skype lancé installateur voilà donc là je vais pas le lancer mais ce n'est pas l'utilité les services livres framasoft c'est tout ce qui est framasphère framacalque et compagnie je vous montrerai après minitube comme ça l'indique et chaque section a sectionnée on a des deux bon ça c'est une art dans le multimédia nous avons vlc xf burn je crois que c'est shotwell pour les photos quand on en importe c'est shotwell donc j'aime bien sur toi c'est un bon petit outil d'accord ok donc c'est pas une version trop trop vieille déjà c'est agréable c'est normal c'est la jesse enfin la future jesse côté bureautique nous avons libre office une histoire de texte que je ne connais pas c'est live pad c'est une version que je n'avais pas reconnu autant pour moi donc côté traitement de texte on a quand même quelque chose d'assez récent la version maintenant stable de libre-office enfin presque c'est la version presque la version déclarée stable libre-office la version stable maintenant c'est la 4.3.5 et celle là c'est la version 4.3.3 je crois me souvenir voilà c'est à 4.3.3 donc c'est presque la version officiellement reconnue comme stable par libre-office déjà c'est très bien c'est très agréable c'est pas ça je voulais c'est l'un des menus bien sûr donc là dans les jeux on a les jeux de cartes sous le couvre tout ce qui est le plateau et dans le menu aventurier c'est tous les réglages un peu techniques c'est une partie un peu effrayante pour les utilisateurs qu'on peut appeler les michu like voilà donc là le terminal donc normalement ce sont le moyeau 3.16 donc c'est quand même pas trop trop vieux voilà c'est 3.16.7 donc c'est pas et très super vieux donc on va maintenant lancer notre petit truc voyons dans les aventuriers on peut bien sûr lancer à installer logitech voilà les paquets ce n'est pas synaptique c'est un gnome package kit ouais je suis moins fan de gnome package kit mais on va voir ce qu'il propose voilà si on cherchait un gnome player pour remplacer VLC par exemple est-ce qu'il va me le trouver c'est disponible bien sûr on va chercher tout simplement ah oui il y a un gnome player donc je vais l'installer on va prendre celui-là installer un paquet appliquer donc pendant que gnome player se lance bien sûr il faut que le passe moi je suis pas super fan je préfère synaptique bon bien sûr c'est mon côté un peu geek qui parle mais côté VLC je crois que c'est la version de développement de la 2.2 quelque chose oui c'est la 2.2 RC2 en espérant quand même que cette année VLC va venir enfin en version stable donc il y a quand même pas mal de petits outils voilà donc là alors je vais voir si gnome player est disponible maintenant euh aventurier les applications voilà bien sûr là j'ai rajouté mais ça montre un peu comment ça fonctionne quoi voilà donc nous avons gnome player donc je vais voir s'il m'ouvre pardon le fichier on va aller dans la vidéo on va cliquer là voilà autre chose pour moi ça passe oui donc là apparemment il n'y a pas de son de ce premier donc ça c'est l'ensemble qui est montré donc là on va aller maintenant quand on va voir sur le plan internet ce qu'il y a compté version Donc, nous avons mis Ice Weasel. Voilà. C'est une version 31 quelque chose, je suppose. 1.35.0. Ouh là ! La dernière version stable en date. Ouh là 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 ! Ça a du progrès. Donc, Ice Weasel, je suppose qu'on va voir ce qu'il y a comme un autre outil. Ice Dove, c'est une version 31 quelque chose. La 31.4 étant la dernière version. C'est pas ça que je voulais. Je me suis gouré d'options. Voilà, pour Ice Dove, la 31.4. En gros, sa dernière version d'Ice Dove est disponible. C'est déjà sympa. Donc, vous voyez quand même, bon, il y a quelques angles à arrondir. Le thème est vraiment pas trop mal. D'ailleurs, on peut le modifier. C'est peut-être configuration détaillée. Non, c'est pas là. Ça, c'est tout le réglage du XFCE. Autant pour moi, je me suis gouré. Ah, c'est dans préférence bien sûr. Ça crève les yeux, on ne le voit pas. Voilà. Donc, Easy Confine, ça. Et Jamba Blue. Andy Linux Nutrix. Voilà. Donc, je préfère celles-là. Je trouve qu'elles sont plus mignonnes. C'est le thème de la précédente version. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, on va quitter. C'est des icônes. J'ai été dit que je voulais quitter. Ah, sale bête. Voilà. Donc, c'est les icônes de la version 1. Je préfère. Finalement, je trouve qu'elles sont plus agréables à la vue. Tous les goûts sont de la nature. Les icônes proposées par défaut ne sont pas moches. Mais j'avoue que je préfère quand même les icônes de la première version. Je les trouve plus jolies. Enfin, du moins, dans le menu Andy. Donc, voilà. C'est quand même moins moche que Numix qui donne envie de vomir. Désolé pour les fans de Numix, mais pour moi, ça me donne envie de vomir. Donc, je vais finir pour vous montrer les services Framasoft. Voilà, Framasphere, bien sûr. On va mettre l'ensemble. Il faut que ça se charge, bien sûr. On va mettre un peu plus grand. Voilà. Ça, on ferme. Merci. La Framasphere. Voilà, voilà, voilà. Le pote de diaspora étoile de Framasoft, qui est très bien. Mangez-en, c'est bien. Apprenez un peu à devenir indépendant. Si je ne me suis pas trompé dans le mot de passe. Voilà, voilà, voilà. On va faire un petit message. On va faire un petit message. Surtout que je surrirais ça. Donc, bref. Voilà, voilà, voilà. Public. Je sens que je vais me faire tuer par Pinux. Je voulais vous montrer un peu lundi en action. C'est qu'une première version alpha. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas mal à engrandir. Comme le double noyau. Comme le thème qui n'est pas fini. Comme le script de post installation. Il est vrai aussi que la GSI n'est pas complètement terminée encore. Mais c'est déjà super utilisable. Et c'est déjà super agréable. Ça sera très bien pour recycler les machines. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao à tous.